Bonjour tout le monde, je vais vous présenter la nouvelle fonction de Cricut Design Space. Actuellement, à Cricut Design Space, on fait des changements sur Design Space pour nous mettre les images en SVG, pour nous faciliter la tâche de nos nouveaux projets. Ok, je fais partie d'un groupe et je suis administrateur d'un groupe de Cricut, Création et Design. À tous les mercredis soirs, je fais des lives en direct et vous pouvez me poser des questions sans inquiétude. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Et voilà, je commence. Il est possible que je fasse cette vidéo-là en deux parties, parce que la première partie, j'ai besoin d'un nettoyage. Je n'avais aucun produit. Toutes les images que je prends actuellement, c'est seulement pour la démonstration de la nouvelle fonction de Cricut Design Space. Alors, c'est parti. Ok, voilà. Donc, il faut qu'on aille chercher une image. Ok. Je vais aller sur Toile, en haut à gauche. Je vais aller à Télécharger. J'ai envie de télécharger une image. Parcourir. Je vais marquer Tom. Jerry. Non, pas celui-là. Oui, c'est ça. Là, on voit qu'il y a un peu d'embarrage alentour de Tom et de Jerry. C'est des dessins animés dont on en pense. C'est seulement pour la démonstration, comme je vous dis. C'est des images qui sont gratuites, en plus. Continuer. Fait que là, on va aller nettoyer notre image. Il est possible qu'on monte jusqu'à 80-90. Vous avez ici la fonction automatique. Quand je fais la fonction automatique, il n'enlève pas l'ombrage au complet. Et ici, quand on veut voir si nos lignes sont propres. Ok. Là, on ne les voit pas parce qu'on va tout avoir le dessin. Fait que je vais essayer. On va faire en premier, là, supprimer l'arrière-plan. Là, ça enlève beaucoup trop de couleurs et du chat et de la souris. Il y a une partie de la souris, c'est correct, mais on enlève le bras. Fait que là, ça, ça ne marche pas. Fait que là, on va retourner en arrière, ici, sur la flèche de recul. Et on va aller sélectionner le bonheur magique. Je vais aller dans les tolérances de couleurs. C'est tout le temps ce que je fais. Et étant donné que je m'ai déjà prépatiqué, fait que je vais aller à 80. Je vais aller le mettre à 70 pour commencer. Et je vais aller cliquer dans l'image. Je vais aller cliquer ici, près de l'ombrage du chat. Ensuite, on va aller cliquer ailleurs. Je vais aller voir, elle a un aperçu du mono. Et quand on regarde, on va aller activer un peu le zoom. Et on voit ici qu'il y a beaucoup de petites cochonneries qu'on peut dire, des saletés. Fait que je vais aller enlever ça. Et je vais le revenir en arrière. Et je vais le monter à 80. En bas, à quoi? À gauche. Je recommence. Oups, j'avais oublié que je vais recommencer encore une autre fois. Parce que 80, bon, parfait. Il faut toujours revenir en arrière, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. J'enlève, regardez. Hé, ça c'est super beau. Je m'envoie ici. Les lignes commencent à être belles. Je vais essayer à 90. Je reviens derrière. Je le mets à 90. Je clique sur l'ombran. Ah, c'est super. Je m'envoie ici à l'aperçu. Je vois que toutes mes lignes sont belles et droites. Les lignes sont vraiment lisses, lisses. Super. Il y a juste ici, dans le coin du coup du chat. On va aller prendre un petit bout d'efface. On va le diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je ne veux plus où est-ce qu'il y a mon efface. OK, c'est bon. On va aller juste là. Je vais juste monter mon zoom. Oups. On va revenir un petit peu en arrière. Juste pour enlever la petite cochonerie. Clique. Et voilà. Fait que je reviens ici. Ah, j'ai oublié une autre place. Je reviens avec mon bâton magique. Ici, dans le creux. On va aller cliquer. Ensuite, il y a-tu d'autres places? Oui, ici. Ensuite, là. On va aller juste enlever quelques petites cochonneries. Je vais aller prendre mon efface encore une fois. Je vais juste enlever les petits picots qu'il y a là. Là, en dessous de son essai. OK. Le reste est super beau. Donc, on continue. On fait appliquer et continuer. C'est ici que ça se joue. OK. On a les multicarques ici. Ça, c'est juste en découpe de base. Et ensuite, on peut, celui-là ici, on peut l'imprimer ou le sublimer. Comme je vous ai dit, c'est seulement pour la démonstration que je fais ça. OK. Là, je vais faire continuer. J'ai sélectionné le bêta. Il est en bêta ici. Dans les multicarques. On va aller continuer. En haut, on voit qu'il y a deux couleurs. OK. Puis, on sait que notre chat, Tom, qui est le chat, et Jerry, la souris, a plusieurs couleurs. Je l'ai laissé en clippeur. Et on peut les mettre en photo aussi. OK. En photo, on va avoir toutes nos couleurs qu'on veut. OK. Ensuite, est-ce qu'on va aller chercher... Je vais le remettre en clippeur, juste pour la démonstration. Et je vais aller chercher les couleurs. Je vais commencer par deux ici. Je vais aller à quatre. Parce qu'il y a le rose, les oreilles du chat et la souris, il y a des roses. Il y a quatre couleurs. On va aller voir les quatre couleurs. On regarde en haut ici. Ça, c'est l'image qu'on a actuellement. On clique ici. On clique quatre couleurs. Si, mettons que je m'envoie à la dernière. Je clique ici. Il y a des lignes qui ne sont pas toutes définies. Fait qu'on va revenir en arrière. Je vais aller retourner à six couleurs. OK. Les six couleurs. Je vais aller voir les calques. Le rose est super beau. Mettons que je clique sur le rose. Ensuite, le green. Le jaune doré. Les lignes sont super belles. Il y a peut-être des petites lignes qu'on peut enlever ici. Je vais vous montrer comment les ailes. Ça ici, ce n'est pas grave. On peut le laisser comme ça. OK. Je vais continuer. Il y a d'autres fonctions ici aussi. OK. Il y a le lisser. Si, mettons qu'on veut avoir... Je vais juste revenir avec... Si on veut avoir des lignes plus fines. Mais ici, je l'ai essayé. On n'a pas besoin de le faire. Je voudrais que j'aille vous chercher une autre image tantôt. Je vais peut-être la faire en deuxième partie. L'épurer. Et ainsi de suite, simplifier. Fait que je continue. Là, j'ai pris les images qui sont les plus simples possibles. Je vais continuer. Là, on va encore télécharger. On va mettre sur notre toile. Et on va voir le résultat que ça nous donne. OK. En haut à droite, on va aller dans les calques. On va aller dégrouper. Il y a un petit décalage. OK. Je vais encore dégrouper. Bon, parfait. Là, je suis juste parce que j'ai juste bougé ma souris. Ça ici, je ne m'en servirai pas. Fait que je peux le mettre à la poubelle. OK. Pour avoir expérience. On a le contour ici. On va marquer... On va aller cliquer deux fois dans les calques à droite. Je vais marquer contour noir. OK. Ensuite, je vais aller cliquer sur le jaune doré. Je vais aller cliquer deux fois ici. Je vais marquer jaune. C'est jaune or qu'on peut dire. Tiens. Ensuite, je vais aller voir le gris. OK. C'est ici, c'est le gris. Et le rosé, la couleur de la peau. OK. Là, je vais juste tasser ça ici. Toutes les images là. Ensuite là. Ensuite ici. On va marquer cliquer la peau. Peau. Rose. OK. On continue. Ça ici, c'est la dernière couche qu'on a besoin. Fait que là... J'allais ici à contour en bas à droite. Parce qu'on voit qu'ici qu'on peut aller dans nos contours. On peut enlever certaines parties. Fait que j'allais en bas complètement. Pour enlever tous les petits picots qu'on n'a pas besoin. Fait que les petits picots ici, je pense qu'on n'en a vraiment pas besoin. Ça ici aussi. Ça aussi. On pourrait faire tout masquer, mais il y a des parties que je ne veux pas enlever. Ça va peut-être plus... Oups, ses yeux, c'est correct. C'est super. Fait que je continue. Fait qu'on a une bonne partie du personnage. Ça ici. Celle-là est très bien. On n'a pas besoin d'enlever certaines parties. Peut-être que juste ici, là, dans le pli, on n'a pas le propre à l'enlever, ça. Non, on va le laisser là, tiens. Je vais le mettre par-dessus. OK. Celle-là ici, il y a-tu des choses à enlever? Non, c'est super parce que j'ai très bien nettoyé mon image. Ensuite, il y a ici, ici. Et ici, ça, c'est le blanc qui est en arrière. Quand je prends toutes ces images-là, je vais faire aligner, centrer. Et voilà. Ah, j'ai une partie que je viens de voir que j'aurais dû enlever. Je vais entasser ça ici. Je vois ici, là, que le rose, là, il n'est pas très vraiment beau. Fait que, je vais juste aller prendre le blanc en arrière, tasser, parfait. OK. Cette partie-là, ici, je vais aller juste à l'enlever. On peut enlever certaines parties, là, qu'on pense qu'on n'aura pas besoin. Je vais juste aller chercher un ovale. Je vais le rétrécir. Je vais le rétrécir de la hauteur. Je vais le diminuer. Je vais aller dans les tailles. Je vais juste le diminuer un petit peu plus. Parce que je voyais qu'il y avait certaines choses qu'il n'avait pas besoin. Où je peux le rester rose. Bon, je vais aller à contour. Et si ça ne touche à rien, c'est ici, cette partie-là. Je vais le laisser. Je vais l'enlever. Tiens. Parfait. Super. Pas besoin d'aller chercher une forme. Je vais aller ici. Je vais mettre toutes mes images. Je vais prendre toutes les images en centre. Aligné. Centré. Et voilà. Ah, c'est super beau. Fait que là, ça, on peut faire ça soit en thermocollant, en découpe de base sur notre papier ou papier cartonné. Fait que ça, c'est une façon de faire pour notre image. Fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner sur mon groupe Cricot, Création et Design. Il m'a fait un plaisir de vous répondre. Et en plus, les mercredi soir, qu'il y a des lives. Merci. Et je vais faire la deuxième vidéo pour les explications un peu plus profondes. Merci. 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 Merci.